Ce soir, on n'a pas eu les arguments pour aller chercher les trois points. Il fallait faire attention de ne pas prendre ce but. Et merci, on a la Gassa dans les buts qui nous sommes à la mise dans les haricules. On souhaiterait bien sûr être un peu soutenus en ce moment difficile. Mais c'est le revers de la médaille de notre beau début de saison. Les gens ont rêvé, on les a fait rêver, et ont pensé que, quelque part, ils ont sans doute manqué d'humilité. Le stade de Reims n'est pas armé pour être dans les 10 premiers du championnat. En tout cas, pas à l'heure actuelle. C'est un sentiment bizarre ce soir. On est content d'avoir pris un point, mais quelque part déçu de ne pas en voir mise cette équipe de Reims à deux points supplémentaires derrière nous. On va surtout retenir ce point, le positif. Le fait qu'on a enfin pu livrer une prestation à l'extérieur qui ressemble dans le jeu à ce que l'on a pratiqué le week-end dernier contre Bastia. Et ça, c'est le gros point positif de la soirée. Aujourd'hui, on s'enlisse plus vers le bas que vers le haut. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très attentif par rapport à ça et il va falloir vite prendre des points. Déjà, un point, ça permet quand même d'avancer. C'est toujours ça de pris. C'est dommage, c'est dommage parce que c'est des équipes qui sont à notre portée, que ce soit à Troyes, Evian ou encore ce soit à Brest, c'est des équipes qui sont à notre portée. Et c'est des points perdus à la maison. Et on sait très bien que pour assurer le maintien rapidement, on n'a pas le droit de faire autant d'erreurs à domicile. Ça fait des matchs. On a fait des bons matchs avant. On n'a pas tout perdu du jour au lendemain. Ça va se retrouver. Et puis, il va falloir juste enclencher une petite victoire pour tout déclencher et repartir du bon pied. Sous-titrage ST' 501